La décimation Lorsque les Vols qu'ont attaqué à leur tour, l'armée romaine s'est révoltée et a pris la fuite, laissant derrière elle ses armes et, pire encore, ses étendards. Appius Claudius n'était pas du tout amusé par cette situation et a ordonné que tous les officiers qui avaient quitté leur poste soient fouettés puis décapités. Il punit le reste de son armée par une mesure disciplinaire, la décimation. Lors d'une décimation, un homme sur dix de l'ensemble de l'armée, de la cohorte ou de la légion a été exécuté, par ses propres camarades. Alors que les sources sur les débuts de la République romaine mélangent souvent histoire et mythe, Dans le cas de la décimation, nous savons effectivement qu'elle a été utilisée à maintes reprises tout au long de la période républicaine. Si nous pouvons en être aussi sûrs, c'est parce que de nombreuses sources différentes en font état. La décimation sous Appius Claudius, rapportée par Livius, est la première utilisation connue de la punition dans l'histoire romaine. Le terme décimation est dérivé du terme latin decimatio, qui fait référence à l'élimination de la dixième partie de quelque chose. Aujourd'hui, le mot décimation est surtout utilisé en référence à des dommages et des pertes dévastatrices, par exemple dans des phrases telles que Dans la Rome antique, la decimatio était toutefois un moyen de rétablir l'ordre et la discipline dans l'armée. Par exemple, lorsque les soldats s'étaient mutinés, avaient déserté ou avaient abandonné leurs étendards. Lors de la décimation dans la Rome antique, la cohorte condamnée était divisée en groupes de dix. Ensuite, chaque homme devait tirer au sort. Le plus souvent, on utilisait pour ceci des pailles ou des pierres blanches et noires. Ensuite, les neuf camarades qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu devaient exécuter leurs camarades malchanceux. Dans la plupart des cas, celui-ci était soit battu à mort, poignardé ou lapidé. Ces méthodes d'exécution étaient choisies parce qu'elles étaient considérées comme déshonorantes. Contrairement, par exemple, à la décapitation à la hache, qui était considérées comme exécution honorable. Les neuf camarades s'en sont sortis avec la peur au ventre. L'historien George Ronald Watson explique En outre, Plutarque et Polybe rapportent que les punis devaient parfois bivouaquer plusieurs jours en dehors du camp fortifié. Là, ils devaient s'organiser eux-mêmes et étaient exposés à de nombreuses menaces. Plutarque décrit la décimation dans ses Historiae, son histoire universelle romaine, comme une solution très pragmatique et efficace pour punir sévèrement un grand groupe de soldats sans trop affaiblir l'armée en elle-même. Dans certains cas, le châtiment était ordonné sous une forme réduite en tant que vicesimatio ou quentesimatio, où au lieu d'un soldat sur dix, seul un soldat sur vingt ou cent était désigné par le sort mortel. Vers la fin de la République romaine, la décimation passait de mode et était de moins en moins utilisée. L'une des dernières mentions à l'époque romaine se trouve dans le stratégicon de l'empereur byzantin Maurice, au VIe siècle après Jésus-Christ. Ensuite, les décimations disparaissent dans la situation de source obscure du début du Moyen Âge.